De temps à autre, c'est vrai qu'elle a manqué un petit peu de réussite. Tony Lebeler va tenter, pourquoi pas, aujourd'hui, de lui permettre de se rappeler à notre bon souvenir, alors que les concurrents vont être pris en charge d'ici une poignée de secondes. C'est toujours le numéro 3, Montez de Giorgio, favori à 2,40€. Le numéro 6, Impouvas, 4,60€. Ce sont vos deux préférés. L'opposition ensuite avec le numéro 15, Annali Guano, 11 contre 1. Qui est au galop, à l'arrière-garde. Là, et on ne sait pas si Tony Lebeler va pouvoir la remettre à temps. Voilà, on s'élance pour la première épreuve. C'est le prix du plateau de Gravel, un groupe 2 international, 2100 mètres sur la grande piste. Le meilleur départ côté corde pour le numéro 2, Opus, Vierville. On se prime dans pleine piste avec Laura D'Amour. On s'est montré très très lent à l'arrière-garde avec le numéro 7, Zockerwad. Et encore un petit peu plus loin, on a perdu effectivement le contact, semble-t-il, avec le 12, Nipi Girl, qui est au galop. La descente abordée en tête par Laura D'Amour, qui s'installe tout de suite au commandement. Opus, Vierville, qui a pris un départ de choix plutôt côté corde. On est troisième ensuite avec Improuvas, qui se rapproche. En quatrième position, on reconnaît Olivia Jett, alors que Laura D'Amour vient de commettre l'irréparable. Elle est d'ailleurs disqualifiée. Disqualification du numéro 5, Laura D'Amour. Poteau des 1500 derniers mètres, Opus, Vierville, pratiquement rejoint à son extérieur, maintenant par Improuvas. En troisième position, le numéro 4, Olivia Jett, alors qu'on est sur le pied de 1,807 à 1500 mètres du but. Quatrième place occupée en léger retrait par Olivia Jett. On est cinquième au contact avec l'as Farifan, alors que Nana Dubois-Nan a pris un départ de choix en deuxième ligne vers la voiture. Elle se rapproche déjà des concurrents de tête. On vient de disqualifier le numéro 11, Rivadelsol. On a également disqualifié le numéro 12, Nipi Girl. Alors que les concurrents sont maintenant à 1200 mètres du but et qu'on a fait mouvement avec Monté-Georgio qui s'installe au commandement. Monté-Georgio pratiquement rejoint à son extérieur par Nana Dubois-Nan. Les favoris sont en bonne place. On est troisième, plutôt côté corde, avec le numéro 6, Improuvas. Dans son sillage, on reconnaît Opus, Vierville, avec également Olivia Jett, Vierville de la Carstière, qui est en léger retrait, de même que le numéro 8, Hilaria Jett. Alors que l'on tente maintenant un violent effort tout en dehors, avec l'ordre des boards qui se rapproche. Il reste environ 700 mètres à courir dans cette épreuve. On approche maintenant de l'intersection des pistes. Les trois favoris, pour l'instant, occupent les trois premières places. Monté-Georgio qui accélère le rythme. Nana Dubois-Nan qui reste à sa hauteur. La troisième place, toujours côté corde, pour Improuvas. On est quatrième à l'extérieur, avec l'ordre des boards qui vient maintenant attaquer sèchement les animateurs et ramène dans son sillage, Vierville de la Carstière. Photo des 500 derniers mètres avec Monté-Georgio et Nana Dubois-Nan qui, pour l'instant, s'expliquent pour la victoire. Attention à l'ordre des boards qui s'annonce à l'extérieur. On est plutôt quatrième côté corde, un petit peu enfermé avec le numéro 6, Improuvas. Alors qu'Olivia Jets, sans avoir quelques ressources, Vierville de la Carstière, s'annonce tout en dehors. Farifant est un petit peu enfermé également au sein du peloton. On tente de quitter les derniers rangs avec Lupin de Lodon. Un sprint relancé de loin. Nana Dubois-Nan qui vient maintenant menacer Monté-Georgio. Alors que côté corde, Improuvas se cherche le passage et qu'on termine de plus en plus vite avec Olivier Jets. C'est le 4, Olivier Jets, qui va sans doute remporter ce quintet. La victoire pour le 4, Olivier Jets. La seconde place sera pour le favori numéro 3, Monté-Georgio. Et la troisième place, sans doute pour le numéro 6, Improuvas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada